RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est 8h, premier grand rendez-vous de cette édition spéciale de la matinale. Martine Aubry est l'invité d'RTL et elle répond aux questions d'Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. François Hollande est-il bien placé selon vous pour emporter l'élection présidentielle ? Je crois que les Français ont clairement dit hier qu'ils voulaient un changement de politique, un changement de président. Clairement ? Oui, clairement. On peut dire que 4 Français sur 5, avec une grande mobilisation qu'il faut vraiment saluer, ont dit en tout cas non à Nicolas Sarkozy. Et je crois qu'ils ont aussi apporté leur confiance à François Hollande. C'est la première fois, depuis le début de la Ve République, qu'un candidat passe devant le président sortant. C'est déjà gagné ? Ce n'est jamais gagné, bien évidemment. Ce n'est pas gagné parce que d'abord, heureusement, l'ensemble des forces de gauche aujourd'hui ont appelé à voter pour François Hollande. Mais je crois que notre pays a besoin d'une très forte mobilisation. Il faut que le score du 6 mai pour François Hollande soit le plus haut possible pour que cette force populaire lui permette effectivement de redresser rapidement la France, de recréer les emplois, de remettre la justice. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à tous, à tous ceux qui aujourd'hui ne supportent plus la France telle qu'elle est devenue. Pour éclairer les Français, Nicolas Sarkozy propose trois débats à François Hollande. Question économique, question de société, politique étrangère. Que lui répondez-vous Martine Aubry ? Je lui répondrai d'abord qu'il faudrait qu'il y ait d'abord un vrai débat. Ça nous changerait. Le président sortant ne nous a proposé ses idées qu'il y a quelques jours. Un projet sans aucune cohérence, contrairement à François Hollande, qui a dit clairement redresser la France pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, la justice, le rassemblement. Il a dit 60 propositions, comment les financer ? Il a dit ce qu'il ferait dès la première année. Donc moi je propose au président sortant, non pas trois débats, mais disons trois principes. Arrêter les invectives, arrêter les contre-vérités, ça nous changera ça aussi. Et puis pas de faux semblant, qu'il défende ce à quoi il croit. L'augmentation de la TVA au mois d'octobre, la poursuite de la case des services publics, puisque c'est cela. C'est démocratique trois débats ? Je ne sais pas si c'est démocratique. Ce qui aurait été démocratique, c'est qu'on parle des problèmes des Français depuis le début de cette campagne. C'est-à-dire qu'on puisse parler plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de l'éducation, plus de l'Europe et de l'avenir de la France dans le monde. Voilà ce qui aurait été démocratique. Nous l'avons fait auprès des Français, faute d'avoir en fausse de nous une droite qui accepte de parler de son bilan et qui nous propose vraiment son... Vous excluez, j'ai l'année trois. Martine Aubry, le score de Marine Le Pen vous a surpris ou pas ? Pour dire la vérité, il ne m'a pas surpris. Parce que, vous le savez, j'ai fait campagne dans tous les quartiers populaires, dans les zones rurales désaffectées. Le Front National est déjà haut en France depuis longtemps. Je crois qu'il a été vraiment alimenté à la fois par la crise, à la fois aussi par les promesses non tenues, par la faillite morale. Je pense que beaucoup d'hommes et de femmes ne supportent plus de voir combien ils souffrent, combien ils se sentent perdus, humiliés et combien ils ont l'impression qu'on parle d'autre chose d'eux. Et surtout, qu'on a fait une politique qui les a mis sur le côté. Donc moi, c'est à eux que je m'adresse. Pas à ceux qui défendent les thèses classiques du Front National. Ça, c'est le vote classique. Mais à tous ceux qui pensent que, finalement, la politique ne peut plus rien pour eux. Pour leur dire qu'ils sont au cœur du projet de François Hollande. Remettre la justice partout. Recréer des emplois. L'avenir de leurs enfants. Voilà. Et à eux, comme à ceux qui sont abstenus, moins nombreux que prévus et tant mieux, je leur dis, réfléchissez à votre avenir, celui de vos emplois, celui de vos enfants, le vôtre. Et vous verrez qu'il y a un autre chemin possible. Et c'est le vote François Hollande. Très tôt, hier, Ségolène Royal a dit qu'il fallait écouter ce que disaient les électeurs du Front National et leur répondre. Qu'est-ce que la gauche, en tant que telle, peut dire à ceux qui, en partie, venaient de la gauche ? Et notamment en milieu ouvrier. Et vote aujourd'hui. C'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il y a un vote Front National qui est un vote d'exclusion, de division, etc. Mais ce n'est pas la majorité. J'en connais beaucoup des hommes et des femmes qui ont voté Front National. C'est l'impression, encore une fois, qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Est-ce qu'il faut parler d'immigration, de sécurité, pour capter l'attention de ces personnes qui ont voté le Front National ? Il faut surtout parler de leurs conditions de vie dans le logement. Il faut surtout parler d'accès aux soins. Pas d'immigration, pas d'insécurité ? Il faut parler, bien sûr, de ces sujets. Mais on ne peut pas, comme ça a été caricatural hier soir, l'UMP nous a fait croire que ceux qui votaient Front National ou qu'une partie des Français n'avaient qu'un problème en tête, s'opposaient à ceux qui viennent d'ailleurs, ou les problèmes de sécurité. Les problèmes de sécurité, il y en a, ils sont considérables. 10 000 emplois supprimés, plus de police de proximité. Moi, je le vois dans mes quartiers, il n'y a plus de police. Jamais les violences n'ont été aussi importantes sur les personnes. La crédibilité sur la sécurité, elle l'a changé de camp. Les Français voient bien qu'aujourd'hui, ce sont les élus de gauche qui se battent le plus à leur côté sur ce sujet. Mais encore une fois, je crois que le vrai, vrai sujet, c'est l'emploi. Retrouver une place dans la société, être utile, être respecté, être dans des conditions de vie qui vous permettent d'avoir une autre idée de vous-même. Voilà ce que veut faire François Hollande, notamment par la politique du logement d'ailleurs, et du redressement économique. Le niveau atteint par Marine Le Pen, ça va créer quand même une pression supplémentaire, le fait qu'elle atteigne ses 18% sur celui qui sera le prochain président de la République. Oui, ça dit à celui qui sera le prochain président de la République, on ne peut pas accepter que des hommes et des femmes qui souvent viennent de familles d'ouvriers, qui ont travaillé, qui ont construit la force de la France lorsqu'elle était forte, soient laissées de côté aujourd'hui. Que leurs enfants ne puissent pas continuer leurs études après le bac lorsqu'ils l'ont parce qu'il n'y a plus de structure pour les accueillir. J'étais il y a quelques jours à Denain, c'était exactement le cas, et voilà ce que me disaient ces hommes et ces femmes. Donc il faut remettre de la République partout, c'est ce que propose François Hollande, des services publics, et il faut dire à chacun votre place est dans la société. Et au lieu d'opposer, comme va le faire Nicolas Sarkozy, au lieu de diviser, au lieu d'opposer les Français d'ici et d'ailleurs, les Français de ces quartiers, les Français qui vont bien, les Français qui se lèvent tôt et ceux qui sont au chômage, il faut leur dire c'est la France entière qui va se redresser pour vous. Et c'est cela que défend François Hollande. L'ensemble des candidats de gauche a indiqué hier soir son souhait pour le deuxième tour, c'est-à-dire soutenir François Hollande. Tous ne l'ont pas fait de la même façon. Et par exemple, Jean-Luc Mélenchon, dans son allocution, n'a pas prononcé le nom de François Hollande, il a simplement dit, il faut battre Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce type de désistement vous satisfait ? Il faut faire semblant d'être content, Martine Aubry ce matin ? Ou est-ce que vous y voyez quelque chose qui relève tout de même d'une mauvaise humeur, voire d'une incompatibilité entre les socialistes et Jean-Luc Mélenchon ? Il a fait un bon score, un peu moins que ce qu'on lui prédisait, mais il a fait un bon score. Il était peut-être un peu déçu hier soir. Moi j'ai entendu un message clair et je pense que ses électeurs aussi. D'abord, et c'est très important, il a dit appeler à voter contre Nicolas Sarkozy sans condition. Sans condition. Et il a dit d'ailleurs, votez, allez voter, faites voter comme si c'était pour moi. Un peu plus tard dans la soirée, il a dit, il y a un bulletin qu'il ne faut pas prendre, c'est Sarkozy. Il y a une attitude qui n'est pas la nôtre, c'est l'abstention, c'est le butin de François Hollande. Est-ce que ça ne présage quand même pas d'une gauche divisée ? Écoutez, moi qui ai su réunir le parti socialiste et qui ai vu hier soir avec plaisir que tous les partenaires avec lesquels nous avons signé les accords, les radicaux, les citoyens, les verts, et ceux avec qui nous n'avons pas signé d'accord, mais qui défendent les mêmes valeurs que nous, je pense évidemment, au front de gauche, ont appelé sans condition à voter pour François Hollande. Je pense que la responsabilité, c'est de savoir ce que les électeurs qui ont été portés sur eux ont dit. Et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, battre la droite pour retrouver la justice, pour retrouver une finance au service de l'économie, pour retrouver une Europe qui protège et non pas aujourd'hui, à tout vent, qui détruit nos emplois et nos entreprises. François Hollande a fait un score particulièrement élevé hier et Vajoli a fait un score particulièrement faible. Il y avait eu un accord qui avait été passé entre le parti socialiste et les verts. Est-ce que ça modifie quoi que ce soit ? Absolument pas. J'ai d'ailleurs porté ma signature en bas de cet accord, comme Cécile Duflo, et je ne suis pas une femme à renier mes accords. Vous savez, moi je vais le dire très simplement. D'abord, Eva Jolie, quoi qu'on en dise, elle a fait une campagne avec énormément de courage et de détermination. Beaucoup d'autres n'auraient pas résisté. Le score est faible. Oui, deuxièmement, dans une période de... De 2,28. Oui. Dominique Voynet avait un score de même nature et Dominique Voynet avait une expérience mystérielle, portait les idées de l'écologie. Vous savez, une campagne présidentielle, au moment d'une crise aussi forte que la nôtre, eh bien les Français ont choisi, même lorsqu'ils pensent au développement durable, à l'écologie, au fait que c'est un devoir pour nous de sauver la planète, ils pensent d'abord emploi, avenir de nos enfants et pouvoir d'achat. Voilà. Je crois que le courant écologique est toujours aussi fort en France. On le verra dans les élections locales. Et je crois que la démocratie... Non, j'explique... Si le courant est aussi fort et si le résultat est aussi faible... Non, j'explique que justement, dans une campagne présidentielle, les Français vont à l'essentiel. L'essentiel, c'est le chômage et le pouvoir d'achat. Et ce sont plutôt des thèses portées par la gauche traditionnelle et donc par leurs candidats. Mais encore une fois, je crois qu'avec les Verts, d'abord parce que c'est notre conviction, il faut un nouveau modèle durable, c'est-à-dire à la fois social et écologique, avec les Verts comme avec les autres forces de gauche. Nous devons construire un autre modèle. Et nous le ferons, quel que soit le score des Vajolillères. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait plusieurs ministres Verts dans un gouvernement ? Ce n'est pas moi qui vais m'exprimer sur cette question. Non, mais d'autres souhaits. Après tout, c'est vous qui avez négocié l'accord. Oui, non, mais nous n'avons jamais parlé de cela. Nous n'avons parlé que d'une chose, et moi, vous savez, je ne regarde qu'une chose, c'est le 6 mai et l'élection de François Hollande. À partir de là, il y aura un gouvernement. Chacun d'ailleurs dira ce qu'il souhaite et débattra avec le Premier ministre ou avec d'abord le candidat, avant que ce soit avec le Premier ministre et le Président. On n'en est pas là. Il faut d'abord gagner, et gagner fortement le 6 mai. Il faut aussi réfléchir et anticiper aux événements. Votre nom est souvent cité pour Matignon, Martine Aubry, que répondez-vous ? Moi, je réponds que, ce que je réponds depuis toujours, c'est que j'ai les yeux rivés sur le 6 mai. Et ce n'est pas depuis le début de la campagne, ça fait 4 ans. Le 7 mai, c'est le 8, hein ? Oui, oui, bien sûr. Mais le Président de la République aura la responsabilité de choisir le Premier ministre qui répond le mieux à la situation et en qui il a confiance. Donc, la question se posera le 7. Moi, ça fait 4 ans que je me bats pour que la France retrouve tout simplement ses valeurs, retrouve la République, retrouve sa force dans le monde. Et ça, c'est François Hollande. Aujourd'hui, c'est pour moi l'essentiel. Qui mènera la campagne législative ? De toute façon, la campagne législative, elle va avoir lieu. Bien sûr. La campagne législative, elle va être portée, François Hollande l'a dit, et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, par le Premier ministre, qui va avoir aussi beaucoup d'autres choses à faire, par les chefs de partis, et notamment par le patron du Parti Socialiste, et puis par tout le monde. Moi, vous savez, quoi qu'il arrive, je serai dans le soutien aux législatives. Et vous-même, puisque Jean-Michel le disait, d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, si François Hollande l'emporte, il y a deux noms qu'on entend beaucoup plus que les autres, qui sont le vôtre et celui de Jean-Marc Ayrault. Vous connaissez bien les responsabilités ministérielles, vous en avez déjà occupé de très importantes. Est-ce que vous vous sentez prête pour une charge de ce genre ? Le problème n'est pas d'être prêt. C'est une bonne question ? Oui. Vous vous sentez prête ou pas ? C'est une vraie question. Être prêt, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le sujet. Être prêt, bien sûr, mais je pense qu'il y en a d'autres, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le choix du président. Et puis, c'est aussi ce que moi, j'en penserais. Mais tout cela, c'est le 7. C'est ça que je voulais dire aussi. Ça fait 4 ans que j'ai les yeux rivés sur le 6 mai. Et je ne changerai pas d'un iota avant le 6 mai. Très rapidement, Martine Aubry, vous regrettez d'avoir qualifié François Hollande de gauche molle ? Non, j'ai dit qu'il fallait une gauche forte et pas une gauche molle. Aujourd'hui, François Hollande est le candidat de la gauche forte. Et j'en suis ravie. C'est pour ça que je suis si enthousiaste derrière lui. On ne revient jamais sur les propos qu'on a prononcés. Eh bien non, parce que je pense réellement qu'il fallait une gauche forte. Et croyez-vous qu'il aurait fait ce score-là s'il n'avait pas dit clairement qu'il remettait la justice au cœur, que pour lui, la finance devait être au cœur de l'économie, que l'égalité, c'était d'abord le combat des socialistes ? Eh bien, c'est ça, la gauche forte. Vous pensez que vous avez contribué à sa métamorphose dans ce sens-là ? Je ne pense pas que François Hollande ait changé. C'est d'ailleurs parce qu'il est lui-même que les Français ont confiance en lui. Mais je pense que j'ai contribué avec les autres camarades de la primaire à être clair dans les choix que nous proposons aux Français. C'était ça aussi l'objet de la primaire.